Vous présentez cette première séance que nous faisons en audio description. C'est un plaisir, c'est aussi dans la continuité de ce qu'on fait, essayer de s'ouvrir à tous les publics et nous avons saisi l'opportunité de ce matin où le jury d'Antigone d'Or a terminé son travail puisqu'ils ont délibéré hier soir mais on ne connaîtra le grand prix que ce soir, de solliciter les membres du jury pour vous présenter leur film et ce matin c'est « Chien de la casse » de Jean-Baptiste Durand que je demande de me rejoindre. Et avec nous, Marie-Christine Fourneau et Bertrand Vérine. Marie-Christine, peut-être un petit mot sur cette séance et sur l'audio description. Bonjour, déjà je voulais vous remercier le cinémètre et Jean-Baptiste Durand de permettre cette séance en audio description. En deux mots, l'audio description, en fait, déjà pour la petite histoire, c'est un procédé qui a été inventé par Auguste Coppola qui est un des frères de Francis Ford Coppola et ça consiste à décrire les éléments indispensables à la compréhension d'un film pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ça veut dire décrire les décors, les paysages, les personnages, les actions qui sont indispensables à la compréhension du film. Donc c'est très succinct. En enregistrement, c'est enregistré sans empiéter sur les dialogues du film et les sons significatifs du film et en respectant l'ambiance et l'atmosphère du film et l'univers du réalisateur. Oh dog, là, regarde. Oh, j'ai pas regardé. Ah si. En position, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas regardé. Je vais recevoir la sentence méritée. Vas-y, viens, on bouge là. Ciao, les gars. En général, c'est moi, on se connaît depuis longtemps. En fait, on était en sixième ensemble, après on s'est plus lâchés. Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meufs. T'as pas de meufs, t'as pas de problème. T'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi, j'ai dog, donc j'ai des problèmes et pas de vie. Tu m'aimes ? Moi, j'aime tout le monde. Et comme il n'assume pas de mémé, ça en est touchant de pudeur. Ah, il est amoureux. Arrête ! Tu dois être content pour lui, non ? Il est trop bête. Sache que la plus subtile folie se fait dans la plus subtile sagesse. Il est tout le temps comme ça, à faire le bonheur ? Non, je sais pas. C'est mir à l'aise, quoi. T'en bats les couilles d'un peu trop de choses et c'est bien ça le problème. Pourquoi tu le laisses pas tranquille un peu ? On dirait que sans lui, t'as rien à dire. Tu le connais pas. Ça fait 15 ans que je traîne avec lui, je sais qui c'est, d'accord ? Après, on m'a mis tes potes avant de parler d'amour. Déjà, confonds pas, je suis pas ton pote, moi, je suis ton frère. Donc, si tu veux, on va se déchirer, on va se haïr, je serai toujours ton frère. On a pu audio décrire le film, c'était pas obligatoire à l'époque où on a fini le film. Et on a fait une lecture au premier plan d'Angers, on a gagné, après on était les seuls candidats à cause du Covid, donc on a été premier sur un. On a gagné le financement de l'audiodescription par la Fondation Visio. Et on a eu un public de personnes malvoyantes qui nous ont aussi donné leur avis sur le scénario. Ça a même un peu impacté certaines décisions, c'est hyper intéressant. Et ensuite, effectivement, j'ai reçu le texte de l'audiodescription, j'ai donné mon point de vue sur certaines formulations. Mais il y avait une vraie collaboration avec la personne qui a écrit. Morgane Renaud. Morgane Renaud, oui, j'avais plus son nom. Et voilà, je suis hyper heureux que le film puisse être accessible comme ça, et que le cinémède m'invite. Je suis très content déjà qu'il soit au cinémède, à Montpellier, chez moi. Alors, justement, c'est une séance, c'est une séance, juste pour finir sur l'audiodescription. Et à quel moment, au mois de mars, je crois ? Le 19 avril. Le 19 avril de cette année, et depuis, il continue sa carrière. Je crois qu'une des spécificités, le distributeur m'a dit que vous aviez accompagné énormément de séances. C'est un film qui a besoin d'être accompagné, d'en parler. Comment ça s'est passé ? Je ne sais pas si le film en a besoin, mais moi, j'avais la nécessité de l'accompagner, de rencontrer aussi les spectateurs, et puis de défendre. J'ai l'impression qu'un film, il ne s'arrête pas comme on l'a fini. Donc oui, je l'ai accompagné beaucoup, et puis ça me permettait de voir des villes que je n'aurais pas vues. Ouais, c'était le voyage. De sortir de l'héros. Et puis, à chaque fois, on parle avec les spectateurs, et c'est hyper intéressant d'avoir des points de vue. Et puis, vu que c'est un film très local sur le territoire hérolté, ça m'intéressait d'aller voir ce qu'en pensaient les Bretons, les Normands, les gens à Strasbourg, etc. Donc, c'est comprendre un peu à quel point on pouvait se reconnaître malgré le fait que j'étudiais un territoire très précis.